Honnêtement, sérieusement, mais franchement, voilà, simplement, voilà, simplement quoi, et voilà. Tout le monde, alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, parce que c'est ni de la mode, ni du make-up, même si c'est mes grosses passions, je ne m'arrête pas à ça, j'oubliais en fait que vous me découvriez un peu plus, du coup, j'ai envie de vous parler des séries que j'ai aimées ces mois-ci, des films que j'ai aimées, et des films et des séries qui me donnent envie, que je n'ai pas encore vues, ou tout simplement que j'ai peur de regarder. Enfin voilà, alors n'hésitez pas également à vous me dire si vous avez des séries que vous avez aimées, des films, de partager ça avec moi. Ah, j'arrive à parler ? Oui, un, deux, trois. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai, parce que moi c'est le partage en entour que j'attends, vraiment, je ne vois pas l'intérêt de partager moi que de mon côté. J'ai besoin de ce partage en fait, vraiment, j'adore parler avec vous, donc n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire, à me dire ça, et voilà, tout simplement, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à de suite, salut ! 13 Reasons Why 13 13 Reasons Why Riverdale Sur Netflix Très Jean Finks Sur Black Mirror Black Mirror Mais ça en bas Pretty Little Liar Supernatural Supernatural C'est l'original, c'est l'original, Vampire Diaries, je le regarde en ce moment, donc je ne l'ai pas fini, mais j'adore, Orange is a new black, honnêtement j'adore, j'ai adoré la première et la deuxième flaison, James the Virgin, j'adore tout simplement, pour l'instant toutes les séries que je vous ai dit, elles sont sur Netflix, à part peut-être... Non, je crois qu'elles y sont toutes, je regarde beaucoup Netflix, Salem, interdit aux moins de 16 ans, je crois, donc attention ceux qui ont moins de 16 ans, ça fait un peu peur, je préfère avertir, c'est sur Netflix. Et la dernière série, c'est Règne, voilà, les séries que j'ai aimées ces temps-ci, c'est toutes les séries que je vous ai dit, et je viens de calculer qu'elles sont toutes, toutes, toutes sur Netflix, donc c'est que vraiment je regarde énormément Netflix, à part les saisons pour Vampire Diaries, c'est la 6, la 7 et la 8 qui ne sont pas sur Netflix, du coup je regarde à part sur mon iPad, voilà. Alors celle que je n'ai pas encore vue et qui me donne envie, c'est Game of Thrones, mais j'attends de le regarder avec mon chéri, et The Walking Dead, en fait. Il faut savoir que je suis une grande, 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 peureuse, du coup, les films comme ça, généralement, après je ne gore pas. Non mais c'est vrai, je ne rigole pas, c'est vraiment, je fais des cauchemars après ensuite, donc j'évite de regarder ce genre de séries ou de films. À part Salem, la série Salem, vraiment, moi, après c'est des, je trouve que c'est, je ne sais pas comment expliquer, ça fait peur, sans me faire peur, en fait, moi, c'est vraiment les choses avec les esprits, les trucs qui peuvent arriver, dans ma tête, que j'ai peur, parce que ça ne peut pas arriver, des zombies, mais c'est vrai que, en fait, j'ai le cerveau qui travaille énormément, du coup, oui, je ne sais pas, Salem, ça ne m'a pas fait peur, mais apparemment, c'est un interdit au mois de saison. Alors la série que j'ai essayé de regarder, qui était recommandée, c'était Iron Fist, je n'ai pas du tout née, mais alors vraiment pas, pourtant, j'ai essayé de regarder, je crois qu'il y avait trois saisons, sur Netflix, et j'ai essayé de regarder, je n'ai pas du tout, du tout accroché, pourtant, j'adore Marvel, c'est pour ça que j'ai essayé de regarder, mais je n'ai pas accroché du tout. Pour les films que j'ai aimés, je vais vous dire à ces temps-ci, alors, j'ai adoré Prisoners, je ne crois pas qu'il y soit sur Netflix, par contre, les films, il y en a certains, ils ne sont pas. Twelve Years a Slave, c'est un beau film, avec, en fait, il est super triste, mais beau à l'envoi. C'est un tout autre genre de film, mais vraiment, j'ai adoré, c'est des super héros méchants, qui sauvent la planète, en gros, je ne veux pas vous le spoiler, donc je vous dis en gros, il est vraiment top. Alors, To The Bone, c'est sur Netflix, et j'ai adoré, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai vécu l'anorexie plus jeune, et c'est totalement ça, elle passe par des étapes, après, pour les plus jeunes, peut-être pas à regarder, je vous le dis, ça peut choquer, mais c'est tellement bien fait que, ouais, j'ai adoré. Un gros, 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 gros coup de cœur pour le dernier jour de ma vie, et en anglais, c'est Before I Fall. J'ai adoré, mais adoré, adoré, adoré. C'est triste, mais c'est beau à la fois, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne veux pas vous le spoiler, donc je ne veux pas raconter trop l'histoire. Si je vous raconte l'histoire, au final, vous saurez tout. Mais vraiment, j'ai adoré, adoré ce film. Petit à petit, je vous en dis plus sur moi, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à partager ça avec moi, je vous dis, les films que vous adorez, les séries, ça peut me donner des idées aussi, hein ? Donc voilà, n'hésitez pas surtout à venir vers moi, à partager ça en commentaire sous ma vidéo, ça me fera super, super plaisir. A liker, à vous abonner à ma chaîne si vous regardez ma vidéo, et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, et bienvenue dans la famille. Et surtout, n'hésitez pas à me dire comment vous abonner, à me laisser un petit commentaire, et comme ça, je sais à qui je parle. Moi, j'adore savoir avec qui, enfin, savoir qui est abonné vraiment, et à qui je parle. Parce qu'en fait, comme je parle à des personnes sur Instagram également, et comme des fois, le pseudo, il change, et bien, sur YouTube, et bien, je ne sais pas exactement qui c'est. Donc je préfère savoir, n'hésitez pas vraiment à me dire par commentaire sous ma vidéo, je suis telle personne sur Insta, ou telle personne sur Facebook, ou n'importe, ça me fera super, super plaisir, je vous fais d'énormes, 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 d'énormes bisous. Je vous dis à très, très, très bientôt. Je vous mets mon Snap, et je le mets bientôt à la fin de ma vidéo, mais pour le moment, je vous le mets ici. N'hésitez pas à vous abonner également, pour me suivre, sur Snap. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très, 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 très bientôt, et merci, merci d'être là encore. Je ne saurais vous remercier pour mon message, pour tout, en fait, pour partager tout ça avec moi. Je vous aime, et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501